Donc ensuite, le dernier livre de deux auteurs chevronnés, je dirais, Berthaï et Morvan. Si, c'est Morvan au scénario. Et Riffaut, parce que Riffaut, c'est Madeleine Riffaut, c'est le personnage principal. Et Berthaï au dessin, qui a fait quantité de choses extrêmement différentes, du Ghost Money, qui a vraiment un récit d'action arrangé non loin d'un Largo Winch, de Mondori Verso chez Fluide Glacial avec les rôles inversés, où on a un western où les hommes sont femmes et inversement. Et là, tout d'un coup, c'est un récit, avec Morvan, un récit historique extrêmement fort. On va avoir une jeune femme, toute jeune, au tout début de l'histoire, en 1931, puis 1939, assez rapidement. On la voit grandir, on voit qu'elle a déjà un caractère très fort. Son père, en 1939, lui apprend, par exemple, à tirer au fusil en disant « la guerre arrive, je le sens, ça ne va pas tarder ». Au début 1939, on voit que l'approche est très intéressante. En fait, on la voit engagée dès son plus jeune âge, on la voit grandir. En fait, on a de sa plus tendre enfance jusqu'au début d'engagement dans la résistance. Et c'est une femme admirable, en fait. Elle a vécu mille vies. C'est assez incroyable, en fait, ce qu'elle a fait. Et c'est parfaitement mis en couleur, avec des teintes de bleu, toutes à l'aquarelle. C'est un travail incroyable de Berthaï. C'est très documenté aussi, parce que Morvan, lorsqu'il fait des récits historiques, c'est souvent extrêmement poussé. Il y a des choses qu'il ne tolère pas, en fait. Et Berthaï, il est parfait dans le rôle. C'est un auteur qui est minutieux et qui est extrêmement talentueux. Donc, on voit ce personnage incroyable. Elle va raconter, parce qu'elle est encore en vie. En fait, ils ont partagé beaucoup avec Morvan. Ils sont devenus très amis. Et elle considérait que la BD, c'était un média, un sous-média, quasiment. Elle s'est rendue compte assez vite que ce n'est pas du tout le cas. Et elle est ravie de faire une bande dessinée avec un grand B et un grand D. C'est très, très bien, vraiment. Je vous le conseille.